L'ancien président tchadien Issen Abrey est décédé à 79 ans au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité à l'issue d'un projet sans précédent. Abrey a été remis entre les mains de son seigneur. Les médias sénégalais ont rapporté qu'il avait succombé au Covid-19. Il n'était pas vacciné. Issen Abrey a dirigé le Tchad pendant huit ans, de 1982 à 1990, avant d'être renversé par un de ses anciens collaborateurs. L'actuel président Idriss Déby, Itno, est de se refuser au Sénégal en décembre 1990. Arrêté le 30 juin 2013, il a été jugé par les chambres africaines extraordinaires créées en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine, qu'il recusait et devant lesquels il refusait de s'exprimer ou de se défendre. Son procès, en 2016, fut le premier au monde dans lequel un ancien chef d'État était traduit devant une juridiction d'un autre pays pour violation présumée des droits de l'homme. Une commission d'enquête tchadienne a estimé le bilan de la répression sous le régime d'Issen Abrey à quelques 40 000 morts, dont 4 000 identifiés nommément. A noter qu'au début de la pandémie, Issen Abrey avait été placé le 7 avril 2020 en résidence surveillée pour 60 jours à cause des risques pour sa santé et de son âge avancé. Malgré la gravité de la troisième vague, les autorités ne lui avaient pas accordé ce même privilège en dépit de la demande de ses avocats. Malade, Abrey continuait à purger sa peine à perpétuité au cap manuel. En détresse, son épouse avait plaidé pour que son mari sorte de prison en saisissant les ONG de défense de droits de l'homme. Une mort qui risque de peser très lourd sur la conscience de nos autorités judiciaires.